7h19, bienvenue à vous. Tout de suite, c'est Matinsport avec Mahmoud Djibour. Bonjour, Mahmoud. Bonjour. On commence avec le Mouloudia d'Alger. On commence avec les sanctions, après le Mouloudia d'Alger. Alors, la commission de discipline de la Confédération africaine de football s'est prononcé hier, a rendu son verdict. On va rappeler juste le contexte. Match-retour entre le Mouloudia d'Alger et l'Union sportive de Monastère, le club tunisien. Le comportement des supporteurs qui a été sanctionné par la Confédération africaine de football suite au rapport de l'arbitre, rapport du délégué. Et la sanction est tombée. La CAF a imposé une sanction de quatre matchs à huis clos, dont deux fermes. Ça veut dire quoi en d'autres termes ? Demain débute la compétition africaine, puisque le Mouloudia d'Alger se trouve, je le rappelle, au Congo. Donc, ils jouent à l'extérieur, pas de problème. Mais le prochain match, au stade du 5 juillet, il n'y aura pas de public. Tout simplement, sur les deux prochains matchs, avec une amende de 50 000 dollars. Deux matchs fermes et deux matchs avec sursis. Ça veut dire quoi en d'autres termes deux matchs avec sursis ? Cela veut dire que dans l'année, cette année, sur les douze prochains mois, s'il y a un débordement des supporters du Mouloudia d'Alger, eh bien, la note sera plus lourde, tout simplement. La sanction sera encore. Ils vont écoper des deux matchs, puis il y aura d'autres matchs. Donc, c'est pour ça que les supporters du Mouloudia d'Alger devront faire très attention lors des prochains matchs du championnat d'Afrique, de la Coupe d'Afrique, des clubs champions, notamment sur leur comportement dans les hauts niveaux des tribunes, pour ne pas être sanctionnés et pénalisés l'équipe, leur club. Je le rappelle, la Champions League reste la plus prestigieuse des compétitions. Toutefois, il faut rappeler que le Mouloudia d'Alger a fait appel à cette sanction. Est-ce que la sanction sera réduite ou pas ? Ça, on l'attendra dans les tous prochains jours. On va continuer avec le football pour rappeler qu'il y avait deux matchs de Ligue 2. Clermont et le Harash ont fait match nul, un but partout. Le Harash a égalisé dans le temps additionnel. C'est important de rappeler cette égalisation parce qu'elle permet à le Harash de rester à 3 points de Ruisset, qui fait un super parcours. Et puis, il y a eu la victoire du Mouloudia de battant en déplacement. Al-Khoroub, grâce à ce nul, le Harash revient à 3 points du MB Ruisset. Ruisset compte 26 points. On va enchaîner avec la sélection nationale de Canoë Kayak et de Para Canoë, qui est sacré championne arabe 2024, après avoir dominé l'édition. Cette édition qui s'est terminée hier en Tunisie avec un total de 36 médailles. 18 médailles en or, 13 en argent et 5 en bronze. Sur le podium de cette édition, les Algériens ont devancé les Égyptiens. Et le Peyote, la Tunisie, qui s'est contentée de la troisième place lors de la deuxième et dernière journée de compétition, la journée d'hier, la sélection algérienne avait bonifié sa moisson de 5 nouvelles médailles, donc 4 en or, ce qui lui a permis de celer définitivement son succès final. Et puis un mot également pour rappeler, on l'avait dit au tout début, on avait parlé hier, la consécration pour notre équipe nationale militaire. Eh bien, ça continue. Mais cette fois-ci, c'était aux Jeux africains avec une nouvelle consécration. Cette fois-ci, il s'agit de l'athlétisme. Alors l'athlétisme avec une médaille aux Jeux africains pour notre équipe nationale militaire. Voilà, on va le retrouver. Et ça a été... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une médaille pour notre équipe nationale militaire. Médaille d'or. Et ça, c'est très bien. Donc une nouvelle fois, nos militaires qui brillent sur une compétition continentale. Et puis on va rester avec le football pour rappeler que notre équipe nationale féminine qui prépare le championnat d'Afrique des Nations, très important, va disputer deux matchs amicaux face à son homologue ougandaise les 27 et 30 novembre au stade Mustapha Chaker de Mlida à 16h pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 5 au 26 juillet. Les joueuses du sélectionneur national Félix Benstiti entrent en stage dès aujourd'hui. Ça va durer jusqu'au 6 décembre à Sidi Moussa. Pour ces deux matchs face aux Ougandais, Benstiti a fait appel à 24 joueuses 19 évoluant à l'étranger. L'Algérie voulera, je le rappelle, le tirage au Saur a eu lieu dans son compagnie du Nigeria qui reste intouchable. La meilleure sélection africaine, la Tunisie et du Botswana. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale. Les Algériennes signent, il faut le rappeler, leur retour sur le plan continental après leur absence lors des deux dernières éditions de la Cannes. L'Algérie avait décidé son ticket pour la phase finale de la Cannes 2024 en décembre 2023 en battant en aller-retour le Burundi 5-0 et sur le match retour un 5-1 et un but à zéro. On va enchaîner avec les championnats étrangers. Tout d'abord, on va commencer par l'Espagne où le Real Madrid s'est imposé trois buts à zéro à Le Ganes. Le Real qui revient, je le rappelle, à quatre points du FC Barcelone. C'est important puisque le Real compte un match de retard. S'il gagne ce match de retard contre Valence, il reviendrait à un seul point du FC Barcelone qui est en train de marquer le pas ces dernières semaines. Les Barcelonais aujourd'hui avaient été tenus en échec par le Celta Vigo, deux buts partout après avoir mené deux buts à zéro. A retenir également la victoire lors de la journée d'hier de l'Atletico Madrid face à Alaves, deux buts à un. L'Atletico qui reste à la troisième place avec un total de 29 points. En Angleterre, on attendait tous ce match entre Liverpool et Southampton. Le match, je rappelle, Southampton occupe la dernière place au classement. Et Liverpool, après avoir été mené au score, s'est imposé finalement trois buts à deux. C'est une victoire importante. Ça pourrait être le tournant. Vous savez, les raids sont actuellement injouables. Ils ont de la ressource. Un nouvel entraîneur qui est en train de faire un super parcours pour un entraîneur qui arrive dans un club, qui est coach pour la première fois. Liverpool s'impose trois buts à deux et compte huit points d'avance sur son adversaire du jour. Il totalise exactement 31 points alors que Man City a été humilié. 4-0 battu à domicile par Tottenham. Ce n'était pas arrivé depuis deux ans. Depuis novembre 2022, ils avaient été battus par Brentford et depuis, ils n'ont plus jamais perdu. Pep Guardiola venait de renouveler son contrat. Rodri de remporter le ballon d'or. Et du coup, eh bien, City est tombé à domicile. City va très mal. Cinquième défaite de suite. Toutes compétitions confondues. Dans le même temps, c'est un parcours de champion pour Liverpool. Et la semaine prochaine, alors je l'annonce dès maintenant, pour les auditeurs, mais je sais qu'ils le savent très bien parce qu'ils suivent tous. Mais c'est le championnat, le meilleur championnat au monde, le championnat d'Angleterre. Et la semaine prochaine, il y aura un choc. Donc, Liverpool, Manchester City. Et Wright peuvent porter leur total à 11 points. C'est pour ça que je dis que ça pourrait être un tournant dans le championnat d'Angleterre. A retenir également, c'était les débuts du Portugais, le nouvel entraîneur de Manchester United. Ils affrontaient le nouveau promu Ipsu Star. Eh bien, match nul. Un but partout. Et puis aujourd'hui, la douzième journée va se terminer avec Newcastle-West Ham. En Italie, on retiendra que la Lazio a battu Bologne. 3 buts à 0. Sinon, pour le reste, c'est Napoli qui domine. Les Napolitains se sont imposés devant l'Aes-Rome. 1 but à 0. Amin Guiri était titulaire hier, mais ça n'a pas suffi. Or, à Rennes, pour aller gagner, c'était les débuts de Sampaoli. Rennes battue par Lille. 1 but à 0. On retiendra également que Nice, le plus algérien des clubs français, s'est imposé devant Strasbourg. 2 buts à 1. Hicham Boudaoui était titulaire. Buannani Badreddin, lui, est rentré à la 88e minute de jeu. Les Niçois qui font une belle remontée au classement pour se retrouver sur la partie haute du classement de ce championnat de France. Je rappelle, on a joué pour le compte de la douzième journée. Il pourra terminer avec la Formule 1. Verstappen s'est imposé hier et remporte pour la quatrième fois de suite le titre de champion du monde. Mais cette année, elle est particulière pour Verstappen. Il n'a jamais été aussi bousculé que sur cette saison. Je rappelle notamment sur la deuxième partie de la saison. Il rejoint ainsi des athlètes. Oui, c'est des athlètes, bien sûr. C'est des pilotes de Formule 1. Arton Senna, le grand Arton. Mais là, il rejoint notamment Alain Prost, qui a remporté quatre fois le titre de champion du monde. Il rejoint également d'autres pilotes qui ont fait les beaux jours de la Formule 1. On attendra à ce qu'il va rejoindre ou pouvoir atteindre ce qu'a réalisé Lewis Hamilton ou bien Schumacher.